Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, merci M. le Président de donner la parole, c'est dans le but de faire une observation. Ce matin, M. Copé, vous avez fait référence à un document E3 par 849, dans lequel figurent un certain nombre de chiffres concernant les effectifs des différentes divisions. J'ai vérifié les versions françaises et anglaises de ce document et il m'est apparu que la version française pouvait être incomplète. Voilà, donc je mentionne simplement ceci et je précise que la Chambre va envoyer un courriel à ITU afin de pouvoir vérifier quelle est l'exacte traduction, sachant que l'original de ce document est évidemment en Khmer. Et je précise que la partie qui manque, c'est précisément le nombre de soldats de la division 450 qui étaient présents à Kampong-Chang. Merci beaucoup, M. le Juge, pour cette précision. Monsieur le Témoin, avant la pause, je vous posais une question que je vous parlais des objectifs généraux de l'armée révolutionnaire du Kampocha démocratique après la libération. Je voudrais vous aider un peu en vous demandant si vous vous souvenez du fait que l'armée avait deux objectifs. Tout d'abord, défendre le pays et ensuite, construire, reconstruire le pays après la guerre. Réponse, oui, c'est-à-dire les objectifs de l'armée, défendre et construire. Ils étaient sur le nouveau site de l'aéroport pour pouvoir construire l'aéroport et mettre en place. Est-il exact de dire que tous les soldats de la division 502, au moins, travaillent sur le site de l'aéroport de Kampong-Chang et à ce titre, s'acquittaient de leur tâche ordinaire en tant que soldat, c'est-à-dire défendre et construire le pays ? Merci. Vénez, désolée, je n'ai pas compris votre question. Je suis désolée, je n'ai pas compris votre question pour lire vos l'amérite. C'est peut-être une question difficile, je m'en rembourse. Nous avons établi que l'objectif de la révolutionnaire du Kampong-Chia, à laquelle la division 5O2, était de défendre et de construire le pays. La construction de l'aéroport à Kampong-Chinam faisait telle partie de cet objectif. C'est-à-dire, la construction de l'aéroport de Kampong-Chinam faisait telle partie de la défense et de la construction du pays. En d'autres termes, les soldats qui appartenaient à la division 502 ont dit qu'ils travaillaient sur la construction de cet aérodrome, s'acquittaient-ils de leur tâche ordinaire en tant que soldats ? Les soldats de la 502, il y avait deux parties. Il y avait d'une part défendre le pays et d'autre part construire le pays. Mon groupe avait reçu l'instruction d'aller construire l'aéroport, le nouvel aéroport. Donc, la moitié dont nous avons été assignés à cet aérodrome de Kampong-Chinam, nous avions différentes duties pour défendre le pays et construire le site de l'aéroport. Je comprends bien, mais est-il exact de dire que tous les soldats de la division 502, lorsqu'ils travaillaient à l'aéroport ou à l'aéroport, ou sur le site de l'aéroport, s'acquittaient de leur tâche de soldats de l'armée, conformément à la constitution du Kampong-Chinam. Les tâches accomplies par les soldats voient le même que ce que vous venez de mentionner. La tâche de tous les soldats consistait à défendre et à bâtir le pays. Maintenant, savez-vous s'il y avait des soldats de la division 502, à qui on aurait demandé de travailler à l'aéroport de Kampong-Chinam, non pas dans le cadre de ces fonctions ordinaires en tant que soldats, mais à titre de rééducation ? Y avait-il donc des soldats qui travaillaient à Kampong-Chinam parce qu'ils étaient punis ? Je ne sais pas si j'avais été envoyé là-bas pour être rééduqué. C'était mes tâches générales là-bas. Par la suite, j'ai réalisé que j'étais lié à l'ennemi. Et que j'avais un lien avec l'ennemi et que les membres de ma famille étaient liés à l'ennemi. Je vous parle des soldats qui appartenaient à la 502. Est-ce qu'ils étaient là-bas parce qu'ils étaient là-bas ? Est-ce que les membres de la division 310 ou 450 travaillaient sur le site de Kampong-Chinam parce qu'ils étaient soldats ? Et à ce titre, ils apportaient leur devoir de consister à bâtir le pays ? Ou s'ils étaient là parce qu'ils avaient été punis ? La réponse. À cette époque-là, je ne savais pas. À cette époque-là, je ne savais pas à dire qu'à 6 ou à 7h au matin. et nous avons rencontré l'autre à environ 11h et nous arrivions à notre place où nous avons eu le lunch à environ 11h30. Nous ne savions pas si nous étions là-bas à titre de mesure disciplinaire ou à des fins de rééducation. Qu'en est-il des soldats de la zone Est ? Les soldats que vous avez parlé, étaient-ils là parce qu'ils étaient rééduqués, ou étaient-ils là parce qu'ils étaient rééduqués ? Le saviez-vous ? Pour les soldats de la zone Est, je n'en sais rien. La force de travail de la zone Est avait été envoyée pour couper et abattre des arbres. À cette époque-là, on m'avait donné l'instruction d'aller avec ces hommes abattre des arbres. Par exemple, on nous demandait de couper cinq chargements complets de bois. Donc, je ne sais pas si nous sommes envoyés dans une forêt pour être rééduqués au nom. Nous venions là-bas pour couper du bois. Nous dormions dans des arbres. Et nous dormions dans des arbres. Et beaucoup d'entre nous ont été arrêtés de malarie. Donc, tous étaient dans la même condition de travail. Tout le monde était dans les mêmes conditions de travail. Les soldats de la zone Est et les soldats de la zone Est sont les mêmes conditions que vous avez vu. Et personne ne les a force dans les mêmes conditions que tous les autres. Ils faisaient la même chose que la division 502. Est-ce que c'est correct ? Je ne savais que les soldats de la division 502. Est-ce que c'est exact ? Je ne savais que les personnes de la zone Est, qui étaient avec moi dans la forêt. Je ne savais pas ce qu'il y avait des autres hommes dans la section de la Syrie, ou alors dans la section de la Syrie. Je suis dans la forest, je suis un driver pour aller là et pour collecter les vues. Je ne savais pas ce qu'il y avait des autres hommes, si ils avaient été envoyés à l'autre pour être rééduqués. Je fais une dernière tombe à dire, Monsieur le témoin, avez-vous vu des soldats de votre division pointing guns at soldiers from each division and ordering them to work, ou were they just waking up in the morning and doing the exact same thing as the soldiers within division 502 ? Answer, no, there were no guns pointing at us. It did not happen at my place, I did not know about other places. We were staying and living in different places. When we were in the forest, we were not pointed with a gun or a rifle. We had to work hard in the forest. We were focusing on our work because we were afraid that we were killed. Everyone was thinking that we had nowhere to go besides a working. I will move to another topic, Mr. Witness. Yesterday you said something about an office, transportation office, three kilometers west of the airfield. And at one point in time, you were there at night, and then subsequently you heard screaming. Can you tell me again, and be a little more specific as to where trucks that you referred to yesterday were coming from, which direction were they coming from ? Answer, it was at night time, it was at night time, it was so dark, I could not see, the truck belonged to the army, and it came from the airport work site. Answer, I heard the sounds of the trucks, and at my place there were bamboo bushes, I could hear the sounds of screaming. I am not sure whether it was the sounds of people or it was the sounds of animals. Answer, and later on, I went to, I went past that location, I could smell, I could smell the discomposed body. And normally at that area, workers or people would drive a vehicle to go and look for wild meat as well. I heard the sounds of screaming and the day after I went past that place and I could have the bad smell. How do you know that this bad smell had something to do with the screaming that you heard the night before ? Réponse. 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 On the day I walked past that place to my sleeping squatter, I could smell it. because the place that I could smell the stench was about 200 meters away from my sleeping squatter. And on that day I went into the forest to find a wild meat to eat. And I was in the forest to search for leaves in order to cook for my meal. And I realized that there was a bad smell. I understand, but I'm trying to follow you and to see how the trucks that you saw at night were related to screams, possibly from animals, and subsequently linked to a bad smell. Well, how was it that you connected those three things ? What made you think at the time that these were related to the trucks, the screams and the bad smell ? Réponse. Réponse. In that period, everyone, both the 17 April and a base people, would be refashioned if we did not adhere to the principle. After a few times refashioning, if we did not deter, we would be transferred elsewhere. And I could see group chiefs and unit chiefs disappear in every two or three months. And mostly older workers disappeared from the work site. I did not know whether they were transferred to work elsewhere. What I knew is that I did not see them. They disappeared. Question. Do you remember, Mr. Witness, talking to an investigator of the Office of the Co-Investigating Judges, and you pointing to him the big tree and the place that you said you heard screams or possibly smelled a bad odor ? Do you remember you showing him this site ? And so, I could recall it. During that time, I went to uproot the swa leaves, and I could see the vehicle on the spot. After a while, I walked past the area, and I could see a big tree located in that location. I was with the investigator at that time. I showed him the location of the big tree. Before I accompanied the investigator there, I saw a few ditches or pits, but when the investigator went with me, there were no pits. Perhaps, 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 because the pits were filled with the trees, the dyed trees or leaves, and swailles. I could recognize there was a tree there. And do you remember that this particular investigator told you at one point that no remainders whatsoever belonging to human skeletons were found at this place that you pointed out to him ? Did he tell you that ? Answer. He told me. Yes. Nothing remained. Aucun rest. There were shallow pits. Answer. In the period, I could hear the screaming from that location. Answer. That is what I recall. And as I stated, the day after, I went past that place, and I could smell something. It happened a long time ago, and I left that area also a long time ago, so the place changed. Why did you say earlier that the screaming that you said you heard could also come from animals? What made you say that? What made you say that the screaming that you heard of animals? Answer. Answer. It could be the screaming of something because I could feel the stink. C'était l'écrit de quelque chose. Et après on, j'ai vu quelques pitts à la location où le camion était reparti. Est-ce que vous savez dans quel secteur, dans quel secteur, dans quelle zone l'aéroport de Kampong-Tchinang? C'était la zone Ouest. Sector 20-something. Et district 20. Je ne sais pas si c'était 30-something ou 20-something. Je ne me souviens pas, mais c'était dans la zone Ouest. C'est correct, Mr. Witness. Sector 31. C'est correct. Sector 31. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Do you remember who the chief was of sector 31? Savez-vous qui était le chef du secteur 31? Réponse. Je ne m'en souviens pas. J'ai oublié. Je l'ai oublié. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. C'est une question. Savez-vous quoi que ce soit au sujet des visons ou au sujet des centres de sécurité qui auraient appartenu au secteur 31? Le bureau de la sécurité du Sector 31 est appelé le bureau de Tabbes qui se trouvait dans la province de Kampong-Chinan. Et à quelle distance se trouvait ce bureau de Tabbes de l'aéroport de Kampong-Chinan? C'était loin du site de l'aéroport. C'était loin du site de l'aéroport. Le bureau de Tabbes de l'aéroport de Kampong-Chinan. Mais si on l'aéroport de Kampong-Chinan, il fallait plusieurs kilomètres avant d'être à cet endroit. Alors, je ne m'en souviens pas. Because of the time, I will move on to the next subject that I would like to discuss with you, Mr. Witness. If I understand your testimony correctly, you were accused of stealing rice at one point in time. Can you explain to us again why exactly was this accusation brought against you? Why were you accused of stealing rice? Your Honor, my memory of the evidence was that he was accused of providing rice to people from the East Side because they were affiliated with the Vietnamese. That was my memory from the examination of chief, certainly in his statement. So I'm just wondering if that could be clarified before the next question is asked. I'd be happy to be more neutral in my formulation. You were accused of providing rice to Eastern troops, is that correct? This is correct. Yes, it is correct. It was the time that I took the rice to the workers from the zone while they were working in the forest to chop down trees. There were 50 or 60 sacks of rice that I had to bring into the forest. And I also went to collect a medicine. I met the office chief. He asked me why I transported a large amount of rice. You transported this rice for the enemy. And I said at the time, perhaps so, because you said I transported rice for the enemy, I may have given to the enemy. And while I was going to collect the medicines, I got a few packets of medicines. I got the painkillers. I was asked by the person responsible at that place why I needed to have the medicines for the workers. And he said that those workers could have the traditional medicines in the forest that is boiling the herbs and roots of the trees. And I did not know at that time that he was saying something seriously to me. And I replied it. I responded like what he said. I may have given the medicine advice to the enemies. Let me rephrase. Was the implication that you had stolen this rice from Division 502? Was that the implication? Was that the implication? Unlawfully taken from Division 502? Answer. The rice belongs to Division 502. It was under the responsibility of economic section. Bang LaVey told me at that time that I had to go to the economic section to get rice for certain workers. And he told me that I had to tell the person there that how many workers I was with and how many vehicles which were with me in the forest. Once again, the food and rice were under responsibility of 502 in the kitchen or economic section. And I had to go and collect the food supplies and the medicine from that place for the workers in the forest who were working in the forest chopping down trees. Did you have a written instruction or written military order with you from LaVey? An order or piece of paper that you could show to anybody that would stop your car or your vehicle. Donc, vous pouvez arrêter votre véhicule. Réponse. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Si je vous ai bien compris, on vous a demandé d'apporter du riz aux troupes de la zone Est. Arriez-vous sur vous en ordre écrit un écrit que vous auriez pu montrer à quelqu'un qui vous aurait intercepté en chemin ? Monsieur le témoin, vous y attendez s'il vous plaît. Le coprocureur international adjoint à la parole. Je ne sais pas si ce qu'il a dit, c'était qu'il avait reçu l'ordre d'apporter du riz aux troupes de la zone Est. J'aimerais que l'avocat précise avec lui si ce riz devait être apporté à la zone Est ou à d'autres ouvriers, soldats de la zone Est, ou à d'autres ouvriers. Je ne sais pas si l'ordre avait été donné de transporter ce riz aux soldats de la zone Est. J'ai l'impression que c'était lui qui avait décidé de le faire, mais je voudrais que cela soit bien précisé. J'ai compris ce qu'il a dit que Le Veil lui avait donné l'ordre de consigne d'apporter sur lui. J'ai essayé de comprendre si cette instruction avait été assortie d'un ordre écrit ou si c'était une consigne uniquement à l'oral. Monsieur le témoin, je vais essayer de reformuler. Vous avez dit que le commandant Le Veil vous avait donné une instruction. Vous a-t-il également remis une feuille de papier avec le riz que vous deviez transporter ? Il m'a simplement dit d'aller chercher 20 ou 30 sacs de riz et les poissons également. Il m'a simplement dit d'aller chercher 20 ou 30 sacs de riz et les poissons également. Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai transmis l'instruction à personne qui était là-bas. Même chose pour ce qu'il y ait des médicaments. Il ne m'a jamais donné de lettres ni d'autorisation écrite. Il m'a donné ses instructions à l'oral et rien d'autre. Pourriez-vous nous expliquer qui vous a arrêté ? Quand ? Et où ? Exactement ? Pourquoi ? J'ai été arrêté alors que je rapportais des bûches. Je devais faire rapport sur le déplacement que j'avais effectué, sur les bûches que j'avais rapportés. Je n'avais pas encore terminé ce rapport lorsqu'ils sont venus me demander d'aller participer à une réunion. J'ai demandé où cette réunion allait avoir lieu et l'on m'a répondu qu'elle aurait lieu dans la pagode. Une pagode dont je oublie le nom. J'ai demandé, j'ai demandé qu'ils y aillent avant moi, que j'ai dit que je puisse vivre. Mais ils ont insisté pour que je monte à bord de leur véhicule. J'ai donc eu place à bord de ce véhicule à leur côté. Je n'avais pas encore terminé mon rapport. Je portais un short à ce moment-là. J'avais également sur moi du tabac roulé. À mi-chemin, ils m'ont demandé de jeter mon tabac. Ils étaient incommodés par la fumée dans le véhicule. Et lorsqu'ils sont arrivés à la pagode, ils se sont tous jetés sur moi et l'ont arrêté. Et il n'y avait personne d'autre dans ce temple. Donc j'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une réunion, mais que l'on avait organisé mon arrestation. Question. Je comprends bien, mais il y a certainement eu un malentendu. Vous auriez pu leur dire que vous avez donné l'instruction à l'oral, que c'était le numéro 2 de la division 502, et vous avez donné cet ordre. Pourquoi ne leur avez-vous pas dit que vous aviez reçu cet ordre ? Réponse. Je ne l'ai pas dit à ces gens parce qu'ils auraient dû savoir ce que je faisais. contre un membre de la division, que je présentais souvent avec lui. Il savait bien que je n'étais envoyé nulle part sans avoir conçu l'ordre des supérieurs. Il m'a demandé de le suivre, et c'était bien pour que je sois arrêté. Moi, j'avais, là où vous demandez de l'arrivée, je faisais ce que mes supérieurs demandaient pour m'assurer mes fonctions logistiques et que je n'avais jamais eu aucun problème. question. Il est évident qu'un seul mot de la veille aurait suffi pour convaincre les personnes qui vous avez été arrêtées. Je ne suis pas certain de bien comprendre pourquoi vous avez été arrêté. Je ne savais pas non plus pourquoi j'avais simplement fait une blague par rapport au riz. C'était une plaisanterie. Il avait dit que s'il pensait que je transportais du riz, que je l'apportais aux élits, certainement parce que c'était le cas, c'était une plaisanterie, mais il l'a pris au sérieux. Et il est vrai que les soldats de la zone Est pouvaient être taxés de déni. Peut-être que ce que j'ai dit a déclenché quelque chose et que c'est la raison pour laquelle j'ai été arrêté. Mais je n'en savais rien concrètement. Question. Ce soldat vous a donc amené une pagode ? Savez-vous combien de temps le trajet a duré ? Contre le moment où vous avez fait cette plaisanterie et le moment où vous êtes arrivé à cette pagode ? Combien de temps s'est-il écoulé ? Une demi-heure ou plus ? Les réponses. J'avais déjà rapporté le riz. Je n'ai pas été arrêté dans la forêt, je suis arrivé, j'ai été arrêté lorsque je suis arrivé chez moi. Un saumel. Un saumel. Un saumel. Un saumel. Un saumel. Près de la Syrie, pardon. Un saumel. Un saumel. Je comprends. Peut-être que j'ai complètement misé votre testembre, mais j'ai compris que vous aviez été emmené à la forêt de la pagode. Et j'ai cru comprendre qu'à cause de votre présentation sur le riz, vous aviez été emmené à la forêt de la slingue. Est-ce que j'ai bien compris ? Ou pas ? Est-ce qu'une fois que vous êtes arrivé à cette pagode, le problème a été résolu et vous avez pu rentrer chez vous ? Réponse. J'ai été arrêté chez moi, j'ai été amené à cette pagode. Ensuite, l'on m'a emmené à Phnom Penh. C'était la nuit. J'ai été arrêté vers 17 heures. Et j'ai voyagé entre la pagode et Phnom Penh pendant la nuit. Je ne peux pas vous dire combien de personnes ont été arrêtées au même moment parce que mes yeux étaient bandés. J'ai entendu des fois au bord du même véhicule que les miens, j'ai conclu que d'autres personnes avaient été arrêtées. Une fois que nous sommes arrivés là-bas, on nous a fait descendre du camion en nous frappant. D'autres personnes sont descendues avant moi. Nous avions tous les yeux bandés, nous ne pouvions pas nous reconnaître. Mais pouvez-vous expliquer à moi comment vous pensiez, à l'époque, que vous aviez appris à quelque chose qui s'appelle Toulsling ? Et pourquoi, à l'époque, vous avez pensé que l'on vous avait amené à Toulsling ? Un endroit appelé Toulsling. La personne qui m'a dit de m'échapper est la personne qui m'a dit également que j'étais à Toulsling. Avant que je m'échappe, il m'a remis un plan pour faciliter ma fuite. J'ai suivi ce plan. On m'a dit que c'était Toulsling ou S21. Je savais que si j'étais là-bas, j'ai essayé de mourir. J'ai donc fait tout mon possible pour m'enfuir. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'étais là-bas, j'ai entendu des voix. Et lorsque j'étais dans les égouts, je continuais à entendre des voix au-dessus de moi. Car il y avait des ouvertures dans le système d'égout. J'étais blessée. Vous avez pris des cigarettes pour me brûler le visage. Et je voulais survivre et renaître. Je n'ai plus de minutes, monsieur le témoin. Je sais qu'il me reste seulement quelques minutes, monsieur le témoin. Mais j'aimerais vous poser d'autres questions. Vous avez aussi les yeux bandés tout le temps, y compris lorsque vous êtes arrivé à cet endroit que vous appelez Toulsling ? Réponse. Et ils m'ont bandé les yeux depuis le moment de mon arrestation. J'étais ligoté à la pagode. Je savais que j'allais mourir. J'ai donc demandé à pouvoir fumer une cigarette. Voilà tout ce que je peux dire à ce sujet. Mais si vous aviez les yeux bandés, comment saviez-vous que vous étiez à Phnom Penh ? Lorsque l'on m'a donné des coups de pied pour que je descende du véhicule, et lorsque je suis entrée dans cet enceinte, le bandeau sur mes yeux s'est relâché. Il faisait nuit, certes, mais j'ai réalisé que j'étais à Phnom Penh. Et comme je vous l'ai dit, cet homme m'a dit que j'étais à Toulsling. S'il ne m'avait pas dit que j'étais à Toulsling, je n'aurais pas su où j'étais. Si vous étiez à Phnom Penh, peut-être que vous étiez simplement au siège de la division 502 à Phnom Penh, plutôt qu'à S21 ? Non, je n'ai pas fait de erreur. Je ne me traite pas. Lorsque j'ai fui cet endroit, j'ai fui vers le siège de la division 502, vers le front. Vous connaissez la route du lieu où vous étiez à Phnom Penh, où est-ce que vous étiez à Phnom Penh ? Avez-vous reconnu une rue ? C'est-à-dire où vous étiez à Phnom Penh ? De quel boulevard ? De quelle rue ? De quoi d'autre vous vous souvenez-vous ? Réponse. On m'a remis ce plan pour faciliter ma fuite. J'ai suivi l'itinéraire qui était indiqué sur cette carte. Je me suis contenté de suivre cette carte et c'est ainsi que je suis arrivé près de Wat Phnom. On m'a dit de m'en tenir au plan, de le conserver précieusement, et de ne pas surtout pas que je le perde, sinon j'aurais risqué ma vie. Et notre vie aurait également été arrangée. Monsieur le témoin, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais je n'ai plus le temps de le faire. Malheureusement, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir fait preuve de patience, ce faisant. Monsieur le Président, merci, Maître. La parole est à l'équipe de défense de Quesampan. A son tour de poser des questions, vous avez la parole, Maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Chiamman. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de Monsieur Quesampan. C'est à ce titre que je vais vous poser un certain nombre de questions complémentaires. Je vais essayer d'éviter de faire des répétitions et je vais vous demander de m'aider en faisant sorte de répondre le plus précisément possible aux questions que je vais vous poser. Une première précision, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'organigramme de la hiérarchie de l'aéroport en parlant de l'aéroport, en parlant de son supérieur qui était Met, et en parlant du chef de bureau Yang. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que Yang était inférieur en grade de Leveil et de Met ? Ce gérard était le chef du bureau et il avait le pouvoir d'affecter des soldats dans les divisions. C'était lui qui s'occupait des affectations. C'était lui qui était le chef du bureau. Oui, mais ma question est de savoir si, en tant que chef du bureau, il avait plus de pouvoir que Leveil et que Met. Maintenant, vous êtes sur la question de l'automatique du pouvoir. Je peux vous dire que Met, vous l'avez donné des instructions à Yang, le chef du bureau, et que Yang renayait ces instructions auprès de nous, au niveau inférieur. Je pourrais donc dire que dans la pratique, c'était Yang qui semblait avoir plus de pouvoir, puisque c'était lui qui s'occupait des affectations des soldats au sein de la division. Mais nous sommes d'accord pour dire que Yang devait suivre les ordres de Leveil et de Met. On est bien d'accord sur ce point. Sur le plan de l'organisation, oui, Yang était le subalterne de Leveil et Met. Dans votre déclaration, E3-5278, ERN en français, 00-355-864, ERN en anglais, 00-2928-23, ERN en Khmer, 00-28-7527. Vous évoquez également une autre personne qui s'appelle Song, S-O-N-G. Et vous dites, il s'appelait Song, qui était le responsable direct des militaires ouvriers et qui était sous les ordres de Leveil. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur ce Song ? Song travaillait aussi au sein du bureau. Il s'occupait de l'arpentage et de mesures prises sur le terrain. Certains soldats ouvriers étaient placés sous sa supervision pour l'arpentage, pour la mesure du terrain. Ces tâches étaient donc différentes de celles de Yang. Et nous avons un autre témoin qui évoque, et il s'agit de la déclaration E3-3959. ERN en français, 00-486-100, ERN en Khmer, 00-27-0168 et ERN en anglais, 00-27-8625. Une personne qui parle d'un certain Chouk, T-H-U-O-K, pour les interprètes. Désolé pour la prononciation. Est-ce que ce Chouk vous dit quelque chose ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Vous avez indiqué que parmi les tâches qui vous ont été confiées sur l'aéroport de Kampong-Chang, vous avez notamment conduit des soldats sur un terrain pour défricher, couper du bois, et que vous conduisiez un véhicule. Ma question est de savoir si, à l'époque, vous aviez de rationnement en carburant, en essence, et comment vous gériez cet approvisionnement. et comment vous gériez cet approvisionnement en carburant ? Il était possible d'en revenir avec une autorisation. On pouvait demander un certain nombre de litres et se rendre à la station essence pour aller chercher le carburant. Donc, il dépendait du nombre de litres demandés sur le formulaire et la personne qui était chargée de donner l'essence se conformait aux instructions données sur cette feuille. Un dernier point avant la pause, parce que je vois que nous sommes pratiquement à 11h30. Vous avez indiqué à l'audience d'hier, un petit peu après 10h39, que MET, vous aurez donné des instructions directes par rapport aux tâches que vous aviez à effectuer. Ma question est de savoir, à part le moment où vous êtes demandé d'aller couper du bois avec certains soldats, quelles autres tâches vous a confiées directement MET ? Puisque vous nous avez dit tout à l'heure que c'était Yeng qui était en charge de la répartition du travail. Vous avez dit que Yeng qui était en charge de la répartition du travail. N ... ... ... ... fighting ... ou autre, ce qui concernait l'abattage des lois, des arbres, pardon, je devais également recevoir des instructions de sa part concernant l'accompagnement de la délégation chinoise ou l'arpentage du terrain pour le chantier de construction de l'aéroport, parce qu'il concernait le fait de conduire la délégation, la station, les gars. Je ne me souviens pas de tout, mais je ne me souviens que lorsqu'il avait besoin de moi, il m'appelait et me donnait directement ses ordres. So usually I would be called to go and meet him in person, and then he would give me instructions as to what I needed to do, or to go to the fuel station to obtain fuel for the vehicle that I drove. These are just some of the examples that are of the instructions that I directly received from him. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30, donc je continuerai après la pause déjeuner. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30, donc je continuerai après la pause déjeuner. le Président, à 1h30 eli 1hantez. Le Président, le Président, au réfège Sekouin! Sous-titrage ST' 501 ...